Musique Hey yo tout le monde c'est Mister Alpha Wolf, comment ça va moi ça va vraiment super bien Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne des comploteurs Une vidéo tuto sur la nouvelle map zombie Shaolin Shuffle de Infinite Warfare Aujourd'hui les mecs on se retrouve pour le tuto principal du secret de Shaolin Shuffle En espérant que cela vous fasse plaisir Dans cette vidéo je vais vous montrer comment réaliser toutes les étapes de A à Z facilement et rapidement Donc déjà à savoir que comparé à Spaceland et à Raven the Redwood Pour moi c'est l'un des secrets les plus difficiles de Infinite Warfare Même si je pense que quand on sera bien rodé ce secret deviendra assez facile Voilà si vous avez une bonne équipe Franchement ce sera pas très compliqué de le réaliser Je vous conseille de réaliser ce secret entre 1 à 3 joueurs 4 à mon avis c'est le bordel complet comme un peu Spaceland Mais voilà c'est vraiment un secret assez difficile qui demande beaucoup de maîtrise Et surtout beaucoup de coopération et beaucoup d'écoute Donc déjà parlons un peu des prérequis de tout ce qu'il vous faut Pour pouvoir réaliser la première étape du secret Et pour pouvoir bien commencer le secret Donc déjà commençons par les cartes de bonne aventure qu'il vous faut Personnellement je vous conseille Assurance Atorix Qui vous permet de conserver vos atouts si vous mourrez Second Souffle qui vous permet de tuer la vague de zombies à vos fesses Si jamais vous devenez rouge Donc ça sera instantané et vous pourrez l'utiliser 3 fois de suite Je vous conseille également Cola Maillard Si jamais l'un de vos coéquipiers meurt Vous pourrez aller le réanimer sans que les zombies vous voient Ou bien encore dans la même optique Réveil du phénix qui vous permet de réanimer vos coéquipiers à distance Et pour ce qui est munitions Je vous conseille de prendre la carte qui vous donne un bonus munitions max Je pense honnêtement que c'est la meilleure combinaison des cartes aventures qu'on peut faire Après si vous n'avez pas toutes ces cartes aventures Utilisez des variantes ou des cartes aventures dans ce style là Par exemple si vous n'avez pas la carte bonus munitions max Utilisez la carte bonus munitions illimité si vous l'avez Enfin voilà des choses comme ça vous m'avez compris Après pour ce qui est des armes Personnellement je vous conseille la molleur Puisque si vous l'améliorez 2 fois en fait avec la molleur Et je pense que ce sera patché Vous avez munitions illimité Et comme vous avez besoin d'énormément de munitions dans le secret Ce sera plutôt une bonne chose d'avoir une arme avec munitions illimité tout simplement Et je vous conseille également de prendre le gun du début Et tout simplement de l'améliorer 2 fois Ce sera très efficace dans la salle du boss Mais aussi durant les étapes du secret Pour ce qui est des atouts je vous conseille Mastodontes, Quickievive, Quickies, Rising Stripes et Bombstopper Donc qui vont être pour moi c'est la meilleure combinaison d'atouts qu'on peut faire sur le boss Après jouer avec les atouts avec lesquels vous vous sentez le plus à l'aise Vraiment pour le secret ce sera beaucoup mieux Ca dépend aussi du joueur Le tuto est assez personnel puisque c'est mon ressenti par rapport à la map Mais ça dépend aussi de vous si vous vous sentez plus à l'aise Je sais pas avec un Mulmunchies qu'avec un Quickies Bah prenez Mulmunchies et non pas Quickies Faites en sorte que pendant le secret vous soyez le plus à l'aise possible Tout simplement Donc voilà c'était un peu tout au niveau prérequis Tout ce qu'il fallait savoir pour bien débuter ce secret Bien sûr vous n'aurez pas tous ces éléments dès la première étape du secret Vous l'aurez au fur et à mesure dans l'avancée du secret Mais c'est vraiment des éléments importants qu'il faut retenir Et prenez les en compte pour votre secret parce que personnellement ça nous a énormément aidé à le passer Voilà comme je vous ai dit c'est plutôt un secret badass comparé à Spaceland et Redwood Donc faites attention à ce que vous faites Vous allez monter très très haut dans les manches pendant le secret Nous personnellement on l'a fait manche 31 Donc c'est vraiment pas facile Concentrez vous et écoutez bien ce que je vais vous dire En tout cas on est parti pour la première étape du secret Donc pour la première étape du secret c'est vraiment très très simple Il faudra d'abord améliorer votre chi niveau 4 Donc pour cela il y aura 4 étapes La première étape ce sera de tuer 15 zombies avec le corps à corps de votre chi Ensuite il faudra tuer 25 zombies avec le shuriken de votre chi Donc pour cela je vous conseille de maintenir R1 qui aura pour effet de charger le shuriken Qui va vous permettre de tuer plusieurs zombies en un seul shuriken Puis pour finir il faudra tuer 50 zombies avec l'attaque spéciale de votre chi Une fois que votre chi sera amélioré au maximum Vous devrez aller parler à Pam au dojo Pour les chi durant le secret personnellement Et c'est vraiment un avis personnel Même si ce n'est pas le meilleur je vous conseille de prendre le dragon Car il vous sera très utile pour réanimer vos coéquipiers si vous êtes en galère Par exemple si l'un de vos coéquipiers est mort Vous utilisez votre chi du dragon Vous appuyez sur la touche L1 et R1 en même temps pour utiliser l'attaque spéciale de votre chi Ce qui vous permettra tout simplement de réanimer votre allié en toute sécurité Personnellement c'est celui que je préfère pour jouer la sécurité Après si vous voulez vraiment jouer le bourrin Prenez soit la grue soit le tigre Une fois que vous aurez amélioré votre chi au maximum Et parlez à Pam vous devrez tout simplement casser une cage de rats A l'aide de votre shuriken avec votre chi Cette cage de rats se trouve à côté des escaliers de bombes stoppers Je vous le mettrai en fond de vidéo vous avez juste à regarder Une fois la cage de rats cassée celui-ci va tout simplement s'enfuir Et aller de cage en cage Il faudra alors casser toutes les cages avec des shurikens Si vous trouvez que cette étape est très très longue c'est normal Le rat est vraiment lent Il ira dans toute la map donc ne vous inquiétez pas Une fois que le rat arrivera à destination Et que vous aurez cassé la dernière cage Un cercle jaune va apparaître à côté de la position de la dernière cage Il faudra alors vous positionner dans le cercle jaune Et tuer un total de 10 zombies dans celui-ci Une fois les 10 zombies tués Vous pourrez voir que celui-ci va disparaître Et va laisser place à une vague de ninja zombies Il faudra alors tous les tuer Une fois que vous aurez tué le dernier Celui-ci vous droppera une clé Ramassez-la à l'aide de la touche d'action de votre manette Une fois la clé en votre position Il faudra se rendre dans le métro Pour ouvrir un casier où se trouvent des symboles chinois Une fois le casier ouvert Il faudra tirer sur des symboles chinois à travers la map Le premier se trouve en out of map Juste à côté du dojo Pour le voir positionnez-vous sur la montée en face du dojo Vous pourrez alors apercevoir deux gros symboles chinois Tirés sur celui de gauche Si vous tirez sur le bon symbole chinois Vous entendrez donc une cloche A contrario, si vous tirez sur le mauvais Vous entendrez un dong Une fois que vous aurez tiré sur le premier symbole chinois Il faudra alors vous diriger vers le deuxième Qui se trouve aux toilettes dans la salle disco En bas à gauche de la porte des toilettes Vous pourrez apercevoir quatre symboles chinois Il faudra alors tirer sur le deuxième En partant de la gauche Une fois ceci fait Vous pourrez alors vous diriger vers le troisième Et dernier symbole chinois Il se trouvera dans le jardin Juste à côté du nouvel atout Deadshot Daikiri de la map Vous pourrez alors observer une ligne Composée de trois symboles chinois Il faudra tout d'abord tirer sur celui de gauche Puis ensuite sur celui du milieu Si vous avez correctement tout effectué Vous entendrez alors un gros ding Qui vous permettra la validation de l'étape Pour être sûr d'avoir validé l'étape Rendez-vous au dojo Et normalement juste devant l'entrée du dojo Un symbole de rat à spawn sur le sol Vous êtes donc rendu au premier combat Contre le roi des rats Pour activer le combat Il faudra tout simplement maintenir carré Sur le symbole Vous verrez que pour le premier combat C'est assez simple Il aura juste pour effet de vous suivre Il vous lancera des projectiles Et fera spawn des zombies Si vous avez des radios cassettes Utilisez-les Ça va vous permettre de le tuer très rapidement Puisque vous focuserez vos tirs que sur le boss Le boss a pas mal de vie Donc avant de lancer le premier combat contre le roi des rats Moi personnellement je vous conseille d'avoir au moins une arme améliorée Et votre deuxième arme non améliorée Une fois que vous aurez tué une première fois le boss Celui-ci va tout simplement vous drop un oeil Il faudra alors le ramasser avec la touche d'action de votre manette Et vous verrez que celui-ci vous servira de grenade tactique en tant que scanner A ce moment-là retourné par les APAM Elle vous dira alors que vous n'avez pas ce qu'elle recherche Et qu'il faudra découvrir ce qui se cache dans l'invisible A l'aide de votre scanner Il faudra tout simplement découvrir 6 symboles de rats Cachés un peu partout dans la map Je vous montrerai donc les différents spawns de ces symboles En fond de vidéo Vous pourrez remarquer que 5 symboles en fait désactivent un téléphone sur la map Donc une fois que vous aurez tiré en fait sur les 6 symboles Il ne restera plus qu'un seul téléphone dans la map Il faudra alors le trouver Vous pourrez voir que celui-ci sonne C'est à partir de ce moment-là que ça devient un petit peu complexe Il faudra décrocher et alors une séquence morse vous sera transmise Cette séquence morse correspond à une combinaison de 3 chiffres Pour déchiffrer cette séquence Tout d'abord je vous conseille de prendre un bout de papier Et de noter les temps courts et les temps longs Et si vous voulez vraiment vous faciliter la tâche Personnellement c'est ce qu'on a fait avec Synaxis Vous mettez le son de votre télé à fond Vous enlevez les musiques dans les paramètres de jeu Vous prenez votre téléphone et votre iPhone si vous en avez un Ou je sais pas un Samsung Je sais pas s'il y a cette option sur Samsung Et vous utilisez dans votre appareil photo le mode ralenti Avec ce mode ralenti vous enregistrez la séquence morse Puis ensuite vous la réécoutez Et vous notez les bruits courts et les bruits longs sur un bout de papier Une fois que vous avez déchiffré la séquence morse Donc que vous avez distingué les différents sont courts et les différents sont longs Je vous mets en fond de vidéo une image qui va vous permettre de déchiffrer cette séquence Normalement si vous avez correctement fait votre job Vous devrez obtenir une suite de 3 chiffres Ces 3 chiffres correspondent aux 3 chiffres qui se trouvent sur une affiche dans la map Je vais vous mettre en fond de vidéo tous les emplacements de cette affiche possible Ça consiste tout simplement à reconstituer un mot à l'aide de la lettre et des 6 symboles Par exemple imaginons votre première lettre est le P Il faudra alors trouver le prochain symbole qui correspond à la prochaine lettre du mot Par exemple si vous avez le mot punks à faire alors votre première lettre sera P Ensuite il faudra trouver le symbole qui correspond à la lettre U Puis le symbole qui correspond à la lettre N Puis le symbole qui correspond à la lettre K Et le symbole qui correspond à la lettre S Pour pouvoir déchiffrer ces symboles je vous mettrai tout simplement une image en fond de vidéo Et à mon avis ce sera pas trop visible donc je vous mettrai le lien de l'image en description Alors petite précision concernant cette étape vous allez voir que c'est assez simple mais assez chiant à faire aussi Donc imaginons qu'on a le mot punks à faire donc P-U-N-K-S Vous aurez la première lettre P obligatoirement sur l'entrée du toit du disco Il faudra ensuite donc trouver l'un des 6 symboles qui correspond à la lettre U sur le toit Donc bien sûr en fond de vidéo je vous aurais déjà mis l'emplacement des 6 symboles Pour valider le symbole de la lettre U il faudra tirer une seule balle sur ce symbole Si vous validez le mauvais symbole alors vous entendrez un dong Si vous validez le bon symbole alors la lettre U apparaîtra à côté de la lettre P Ensuite une fois que vous aurez validé le symbole de la lettre U Alors 6 nouveaux symboles vont spawn pour laisser place au symbole de la lettre N Parmi ces 6 symboles il faudra alors trouver celui qui correspond à la lettre N A l'aide de l'image qui sera en description Puis tirer une balle dessus Encore une fois si vous vous trompez vous entendrez un dong Et si vous réussissez la lettre N apparaîtra sur le mur Puis vous faites ça jusqu'à ce que vous aurez trouvé le mot complet Ce qu'il faut savoir également c'est qu'il y a énormément de combinaisons possibles pour les mots Donc ce que je vous ferai c'est que je mettrai en fond de vidéo ou en description tous les mots possibles Et ce que j'ai oublié de vous préciser également c'est que si jamais vous vous trompez alors le mot changera C'est à dire que si vous validez le mauvais symbole pour l'un des mots Alors la première lettre sur le mur de l'entrée du toit du disco changera Et donc le mot par conséquent changera Donc voilà cette étape peut paraître vraiment assez chiant Mais si vous comprenez le principe de l'étape Et de toute façon vous aurez du gameplay pour que vous compreniez un peu mieux en fond de vidéo C'est vraiment très très simple et assez rapide à faire Une fois que vous aurez formé votre mot complet Alors un symbole pour faire spawn le roi des rats apparaîtra au top en face du dojo Là où se trouve l'atout courir vite Il faudra donc le tuer et le faire spawn avec la touche d'action de votre manette Cette fois-ci il fera spawn des ninjas zombies qui sont beaucoup plus coriastes que des zombies normal Donc faites attention et il aura des attaques supplémentaires Encore une fois si vous avez une radio cassette ou alors des armes améliorées N'hésitez pas à lui bombarder la gueule Une fois tué celui-ci vous droppera donc un cerveau qu'il faudra ramasser à la touche d'action de votre manette Une fois le cerveau récupéré allez parler à Pam au dojo Il faudra alors passer trois manches Une fois que vous aurez passé les trois manches Vous verrez alors qu'une cinématique va se déclencher directement Faites attention et soyez sur vos gardes puisque une fois la cinématique passée vous serez TP devant le dojo Vous pourrez alors observer des flammes dans le dojo et autour du dojo surtout ne vous en approchez pas Car cela vous one shotera et vous mourrez automatiquement Dès que vous êtes TP il faudra tuer les zombies et vous pourrez alors observer que l'un des zombies vous droppera un ninjas Il faudra le ramasser à l'aide de la touche d'action de votre manette Également vous pourrez observer que lorsque vous serez TP après la cinématique vous aurez passé quatre manches en plus Par exemple Synaxis et moi quand on a fait les trois manches on a fait la troisième manche à la manche 18 Quand on a été TP devant le dojo on était manche 23 C'est pour ça qu'il faut vraiment être très efficace dans vos préparatifs juste avant et faire le moins de manches possible Car plus vous montez dans les manches plus le secret va être compliqué à réaliser Et surtout que rien que cette étape vous nécessite sept manches en entier Donc bref une fois que vous avez récupéré le ninjas coup il faudra aller le déposer au spawn au métro Il faudra le poser dans le moulinet où un barreau manque Une fois le ninjas coup posé vous pourrez alors observer que le moulinet va se mettre à tourner A ce moment là il faudra vous rendre tout simplement sur l'échafaudage dans la ruelle de Moon Munchies et de Bondstopper Il faudra scanner l'endroit et vous pourrez observer que dans une des maisons dans un des volets Spawnera un emblème de rat il faudra leur tirer dessus Quand vous aurez tiré dessus le volet se fermera Une fois ceci fait une zone jaune comme lors des premières étapes du secret va spawn un peu partout dans la map Je vais vous mettre tous les emplacements en fond de vidéo Tuez cette fois-ci huit zombies dans la zone jaune Une fois les huit zombies tués celle-ci va disparaître et va laisser place à une autre zone jaune dans la map Aux mêmes emplacements montrés précédemment Il faudra alors répéter l'action six fois Une fois que vous avez fait disparaître les six cercles jaunes vous entendrez un dong comme quoi vous avez validé l'étape Ensuite il faudra vous rendre à la salle disco Il faudra alors tuer un zombie pour faire apparaître un zombie avec une boule disco sur la piste de danse Ce zombie avec la boule disco au dessus de la tête il faudra le tuer à proximité d'un autre tas de zombies Quand vous le tuerez à proximité du tas de zombies celui-ci va mourir tout simplement Et donner la boule disco à un autre zombie Il faudra alors retuer ce zombie une nouvelle fois à côté d'un tas de zombies Qui va lui aussi transmettre la boule de disco à un autre zombie Il faudra alors au total transmettre la boule de disco à neuf zombies Et une fois l'étape validée vous entendrez encore une fois un dong A partir de ce moment là vous arriverez alors au troisième combat contre le roi des rats Le symbole du roi des rats cette fois-ci aura spawn au théâtre dans la ruelle Là où il y a toutes les voitures en plein milieu de la rue Encore une fois faites le spawn à l'aide de la touche d'action de votre manette et tuez-le Cette fois-ci vous verrez qu'il va être beaucoup plus coriace que les autres fois Donc faites attention à vous ne mourrez pas Puisque juste après ça vous allez au boss final Donc ce sera vraiment dommage de perdre tous vos atouts maintenant et vos armes également Une fois le roi des rats tué une troisième fois Il dropera un coeur qu'il faudra ramasser à l'aide de la touche d'action de votre manette A partir de ce moment là vous avez fini les trois étapes principales du secret Qui sont vraiment très très longues vous aurez pu le remarquer Vous pouvez donc entamer les préparatifs pour le combat contre le boss final Donc comme je vous l'ai dit en début de vidéo Double pack à puncher vos armes Si vous ne savez pas faire j'ai fait une vidéo sur la chaîne Donc n'hésitez pas à aller la voir Équipez-vous de vos atouts, de vos cartes bonne aventure et d'une radio cassette Pour actionner le boss final il faudra alors parler à Pam Et ensuite vous rendre dans la salle des rats Une fois dans la salle des rats une cinématique va se lancer Et vous pourrez alors commencer le combat final contre le roi des rats Celui-ci va se dérouler en quatre étapes La première étape va consister tout simplement à DPS le roi des rats Comme lors finalement des trois précédents combats lorsque vous l'avez fait dans la map Une fois suffisamment DPS celui-ci va vous proposer trois défis que vous pourrez observer au sol Donc vous aurez le choix entre le défi du cerveau, le défi du coeur et le défi de l'oeil Ces défis sont plus ou moins compliqués à réaliser Donc je vous conseille de prendre votre temps Vous allez voir que vous allez passer pas mal de temps sur le boss Personnellement on a mis 30 minutes à le faire tomber Donc je vais commencer par vous expliquer le défi du cerveau Lors du défi du cerveau il va avoir des zombies bleus qui vont spawn Enfin des zombies avec les yeux bleus un peu comme dans Black Ops 3, Black Ops 2 ou Black Ops 1 Il faudra alors les tuer avec votre chi Une fois un certain nombre de zombies avec les yeux bleus tués avec votre chi Vous pourrez alors observer la validation du défi Et vous devrez alors re-DPS le boss une nouvelle fois Une fois que vous avez re-DPS le boss une nouvelle fois Vous aurez le choix entre cette fois-ci deux défis Donc les défis restants, le coeur et l'oeil Choisissez-en un, soit le coeur soit l'oeil Personnellement je vais vous expliquer le défi du coeur en premier Donc pour moi personnellement le défi du coeur c'est le plus compliqué de tous Vous allez avoir des tâches de poison qui vont spawn dans la salle des reins Il faudra alors enlever toutes les tâches de poison d'un coup Mais attention c'est plus compliqué que ça en a l'air Tout d'abord pour enlever toutes les tâches de poison d'un coup Vous aurez un certain temps entre 25 secondes et 30 secondes Si vous n'enlevez pas toutes les tâches de poison dans ce temps imparti Alors le roi des rats va refaire spawn toutes les tâches de poison Et vous devrez recommencer Pour faire 10 spawn une tâche de poison Il faudra tout simplement vous mettre dedans et tuer des zombies à l'intérieur Là où c'est compliqué c'est que si vous restez trop longtemps dans une tâche de poison Alors celle-ci vous tuera C'est là où le secret devient vraiment très compliqué en solo C'est que cette étape en solo personnellement je ne sais pas comment c'est possible de la passer Nous on était deux et je vais vous avouer que c'est vraiment passé de justesse On a mis 20 minutes juste sur cette étape Donc soyez vraiment très coordonnés Définissez-vous des rôles Définissez-vous des zones de tâches de poison Faites-vous moitié-moitié Enfin voilà je ne sais pas comment vous allez faire Mais nous personnellement on a fait moitié-moitié Il y en a un qui faisait sa zone et l'autre faisait sa zone Pendant qu'on enlevait les tâches de poison tout simplement Pour enlever les tâches de poison très rapidement Je vous conseille d'utiliser votre chi et plus particulièrement la touche L1 du chi Une fois que vous aurez tout simplement enlevé toutes les tâches de poison Alors vous observerez la validation du défi Vous devrez alors à nouveau DPS le boss Pour ensuite accéder au troisième défi Donc cette fois-ci le défi de l'œil Et on a gardé le plus simple pour la fin Puisque le défi de l'œil consiste tout simplement A scanner la pièce avec l'œil que vous avez récupéré au début de la partie Et vous pourrez alors observer plein de symboles Qui ont spawn dans la salle du rat Il faudra alors les détruire avec vos armes Vous allez voir que c'est vraiment très très simple Ne vous affolez pas c'est l'étape la plus simple du boss Si vous voulez vraiment être tranquille Je vous conseille d'activer le piège pour 750 points C'est vraiment très efficace et très utile Vous allez DPS les symboles beaucoup plus vite Normalement en une ou deux minutes Vous aurez fini de tuer tous les symboles Et vous pourrez alors observer la validation du défi Cette fois-ci vous entamerez le DPS final du boss Et une fois que vous aurez fini de DPS le boss complètement La cinématique de fin va se lancer Pareil pour le DPS du boss Balancez tout ce que vous avez C'est la dernière étape La dernière ligne droite Si vous reste des Colamaya Balancez-les et tuez le boss avec votre Colamaya Si vous reste des radiocassettes Balancez votre radiocassette Pour attirer les zombies ailleurs que sur vous Et si vous avez le piège de disponible Et bah utilisez le piège J'ai rien de plus utile Une fois la cinématique lancée Et une fois la cinématique terminée Le boss aura laissé d'âme comme d'habitude Un morceau de clé des âmes derrière lui Qu'il faudra alors récupérer à l'aide de la touche d'action de votre manette Et qu'il laissera place à l'obtention du trophée Maintenant une petite précision sur le boss C'est que Pam sera avec vous pendant le combat sur le boss Si jamais vous mourrez Alors vous pourrez vous faire réanimer par Pam Ce qui est plutôt utile Donc si jamais vous êtes deux Et que votre coéquipier meurt Ne le réanimez pas tout de suite Pam viendra le réanimer Focusez-vous sur votre zombie Et jouez la sécurité Pareil si l'un de vos coéquipiers meurt pendant le boss Et qu'il n'avait pas assurance à tour X Vous pourrez observer sur le contour de la pièce Des caisses en bois Que vous pourrez casser avec le corps à corps de votre chi Ces caisses en bois vont laisser place à des atouts Donc trois atouts aléatoires Que vous pourrez récupérer Avec la touche d'action de votre manette gratuitement Ce qu'il faut savoir C'est qu'une fois que vous aurez récupéré les trois atouts Vous pourrez alors observer que les atouts vont respawn Mais il n'y en aura cette fois que deux Vous aurez alors le droit à 5 atouts bonus Pendant le boss final Si jamais vous mourrez Ce qui est plutôt cool Surtout pour récupérer Masto C'est vraiment une grosse aide Donc voilà Vous pouvez voir que ce tuto du secret est plutôt Mastog Je vais mettre énormément de temps A monter cette vidéo Et j'ai mis d'ailleurs énormément de temps A tout rake A faire le commentary Franchement je pense que vous ne vous rendez pas compte Mais avec Synaxis On a fait un petit travail colossal Pour vous proposer ce tuto Surtout que nous personnellement Le zombie du W On en a strictement rien à foutre C'est vraiment pour vous qu'on fait ça Donc n'hésitez pas à partager la vidéo A lâcher des commentaires Et à commenter A lâcher des commentaires Et à commenter Mais bien sûr Alpha Et plutôt à partager les mecs Mais aussi si vous avez besoin d'aide Pour réaliser votre secret Sachez que nous personnellement On ne pourra pas vous aider directement Mais voilà On a une communauté PS4 Les comploteurs Donc sur la PS4 Sur le PSN Donc si vous voulez la rejoindre Pour trouver des joueurs Qui sont plutôt bons en zombie Parce que si vous galérez Si vous voulez de l'aide Rejoignez cette communauté zombie Ça peut vous aider En plus c'est nos abonnés Il y a plutôt une bande ambiance Et nous on vous répond Si jamais vous avez des questions En plus de ça On a également un Discord Où on est actuellement Plus de 50 je crois Si je dis pas de bêtises On s'aide On parle On se donne des pistes Par rapport aux nouveaux indices Qui sortent sur la map Donc si vous voulez Venir dans le Discord Chercher du monde Pour faire vos games Sur Shaolin Shuffle Ou même sur Black Ops 3 Black Ops 2 Black Ops 1 Ou même sur Spaceland Redwood N'hésitez pas à venir Je pense que ça peut être Un bon moyen d'entrée Pour vous Ou même dans les commentaires Si vous recherchez des joueurs Pour faire le secret N'hésitez pas à laisser Vos idées PSN Dans le commentaire Avec vos disponibilités Comme ça si quelqu'un A besoin de vous Pour faire le secret Il vous invitera sur le PSN Ou même sur la One Pour pouvoir faire le secret Avec vous Donc voilà Nous on vous force à rien C'est à vous de voir Si vous voulez faire ça Tout simplement C'est une aide supplémentaire Pour vous Donc n'hésitez pas A vous en servir Ça peut vraiment être utile Pour vous Tout simplement Donc en tout cas C'est la fin de cette vidéo Donc j'espère qu'elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite pas à liker Commenter Et bien sûr Partager à tous tes potes Si t'as des questions Bah pose les moi en commentaire Si t'as besoin d'aide Rejoins la communauté PS4 Le Discord Ou dis-le en commentaire Et puis moi les mecs Je vous dis à très vite Pour un prochain tuto Sur Shaolin Shuffle Sur Je sais pas Le Ghost N's Club numéro 3 Sur l'amélioration Du double katana Etc Etc Du très très lourd arrive Alors activez les notifications aussi Voilà Un petit message subliminal pour vous Enfin bref les mecs C'était Mister Elle fait vous décompeteur Je vous fais plein de bisous Et je vous dis à la prochaine Allez Peace tout le monde